Namaskaram Sadhguru, de nos jours nous sommes beaucoup sous pression et dans notre vie il s'agit plus de plaire aux autres que d'être honnête envers nous-mêmes. Comment faire face à cela ? Ce que vous devez faire dans le monde est une chose. Comment vous le faites en est une autre. Lorsque vous parlez de pression, vous ne parlez pas de quoi faire ou ne pas faire. Vous parlez du comment de la vie. Si gérer une école de design devient une grande source de pression, vivre en tant qu'homme d'affaires devient une pression, ne le faites pas, marchez simplement sur la plage. Mais là-bas aussi il y a de la pression, n'est-ce pas ? Donc la pression n'est pas due au travail ou au poste que vous occupez. La pression et le stress se produisent parce que vous ne savez pas comment gérer votre corps, comment gérer votre mental et comment conduire vos émotions. Ce mécanisme humain, c'est le gadget le plus sophistiqué de la planète. Avez-vous lu le mode d'emploi ? C'est tout le problème. Si vous vous occupez de ça, les situations extérieures sont un jeu. Jusqu'où pouvez-vous jouer ? Peut-être que vous ne pouvez pas jouer comme moi, mais vous jouerez au mieux de vos capacités, et c'est bien. Vous n'avez pas à jouer comme quelqu'un d'autre, mais vous devez jouer au mieux de vos capacités. Si cela n'est pas exploré, quand vous êtes sous pression, ça ne sera pas exploré. Quand vous êtes sous pression, quand vous êtes stressé, vous ne vivrez pas à votre pleine capacité. Même les choses les plus simples ne peuvent pas être faites lorsque vous êtes sous pression. Si vous êtes à un certain niveau de calme et de douceur en vous, votre corps et votre intelligence fonctionneront au mieux. Donc, il s'agit de jouer cette vie. Il ne s'agit pas de prouver quelque chose à quelqu'un. C'est juste que, si vous voulez réussir, c'est uniquement le succès. Au bout du compte, tout le monde autour de vous respectera. D'accord ? Si vous voulez réussir, vous devez apprendre à exploiter votre corps physique et votre mental à leur maximum. Donc, seulement deux choses. Et bien sûr, exploiter les situations externes, mais cette exploitation des situations externes dépend essentiellement de à quel point vous savez exploiter votre propre intelligence et votre corps. Maintenant, lorsque vous créez de la pression, à un certain niveau, cela signifie que votre intelligence s'est retournée contre vous. Elle ne travaille pas pour vous. Elle travaille contre vous. Personne n'a besoin de vous causer de la souffrance. Vous êtes autosuffisant. Donc, cela veut dire qu'on ne peut être heureux que si l'on réussit ? Non, 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 je n'ai rien dit de tel. Je dis, seulement si vous êtes heureux, votre corps et votre mental fonctionneront au mieux. S'ils fonctionnent au mieux, en fonction de vos compétences individuelles et des situations autour de nous, la manière dont elles se déroulent, votre réussite ne dépend pas que de votre compétence. Il y a aussi une situation. Comment toutes ces choses se combinent, cela menera à un certain niveau de succès. Donc, je dis, la façon dont vous êtes est la première étape. Ce que vous faites est l'étape suivante. Mais tout le monde essaye de s'y prendre dans l'autre sens. Et ça ne marchera jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada